Thématiques, problématiques, tâches finales, évaluations, CECRL... Bonjour, je suis Estelle Loubet, je suis professeure d'anglais au Collège Pierre-Suc à Saint-Sulpice dans le Tarn et je vais essayer d'articuler tous ces éléments de façon pertinente pour ma prochaine séquence. Bienvenue dans Assess Them If I Can ! Pour ma prochaine séquence de sixième, je vais travailler sur l'école. Et dans cette séquence, je pourrais mettre There is, there are, le Classroom English, les matières scolaires, les activités qu'on fait au collège, Have Go, le présent simple, les jours de la semaine, j'aime, j'aime pas, l'heure aussi, le matériel scolaire, Ça fait beaucoup, beaucoup trop. Ça va être un catalogue, donc il faut que je circonscrive tout ça avec une problématique. Avec ce thème, les problématiques possibles sont nombreuses. Bon, le collège, c'est un lieu, et moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes élèves décrivent le lieu et qu'ils disent ce qu'ils font dans ce lieu. Alors, ma problématique pourrait être comment présenter le collège par le rescis de ce qu'on y fait. Ça limite les contenus et c'est transférable à d'autres lieux, c'est bon. Il faut maintenant que je trouve une tâche finale qui va permettre à mes élèves de répondre à cette question. Alors, dans quel contexte des élèves peuvent-ils être amenés à décrire leur collège et à parler de ce qu'ils y font ? Avec un correspondant imaginaire, bien sûr, mais bon, le coût du correspondant leur fait à chaque fois. Alors, à quoi pourrait bien servir leur production ? Bah oui, à la liaison école-collège. Et ça pourrait être « Je présente mon collège aux futurs élèves de 6e », par exemple. Bon, maintenant, pour déterminer de façon précise les compétences sur lesquelles on va travailler, il faut que je me mette à la place de mes élèves et que je rédige la tâche finale. Ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Là, on a trois éléments qui se dégagent. L'emploi du temps avec les jours, les heures, les matières. Les activités que l'on fait au collège avec le présent simple. Et enfin, la description des lieux avec tout le lexique. Et « there is, there are ». Je vais ajouter un côté un peu sympa et dynamique en leur demandant de filmer leur production dans les lieux qui correspondent. Et ils me rendront une vidéo. Mes critères de réussite seront donc « Je sais parler de mon emploi du temps. Je sais parler de mes activités au collège. Je sais parler des bâtiments et des lieux de mon collège. Et j'ajoute un critère d'aisance à l'oral pour la fluidité de la production. » Bon, ça me fait quatre critères. Je suis en dessous des cinq ou six qu'il ne faut pas dépasser pour que les modalités d'évaluation restent lisibles et compréhensibles pour mes élèves. au niveau.